Et puis après ils allaient gueuler à la concession parce que la pétoire, au bout d'un moment, elle marchait plus. On va dire oui, je sais pas quoi. Donc les mecs, ils ouvraient, ils déculassaient, ils cherchaient, ils cherchaient. Puis au bout d'un moment, ils trouvaient les petits morceaux de merdier qui avait mangé la segmentation et tout ça. Donc il y a un embiélage, tout ça. Et après, tu as les mecs qui disaient, ben non, votre truc, vous avez mis je sais pas quoi, un truc qui n'était pas préconisé par le constructeur. Nous, on ne prend pas en charge. La note, c'est 18 000. Donc il y a eu des histoires incroyables. D'où l'intérêt du Mecaron P18 qui, même en forte dilution, protège le moteur, quoi. C'est ça l'intérêt. Ça, c'est valable pour tous les gens qui ont des vieilles bagnoles. Tous ceux qui ont des voitures où il y a marqué garantie 5 ans, ne le faites pas. N'écoutez pas Fabrice. 35 ans, ouais. Je salue celles et ceux qui me regardent sur notre chaîne. maurice-radio-libre.com. Je suis là avec ma chemise du soir. Espoir. Non, il ne faut pas écouter Fabrice. Si tu as une bagnole récente, ou une moto récente, une mobilette récente, n'écoute pas. Une mobilette récente. N'écoute surtout pas les conseils de Fabrice. Parce que tu vas perdre la garantie de ton engin. C'est pas quoi, tu vas gagner. Comme si on pouvait faire... Comme si, en 2019, on pouvait gagner en consommation. C'est-à-dire les motards qu'ils font aujourd'hui. Comme si on pouvait gagner... Comme si c'était possible, en fait, de gagner en consommation. Sans ralentir, quoi. Tu vois ? Soit tu roules à 80, et là, effectivement, tu vas moins consommer. C'est sûr. Soit tu continues à rouler comme tu roules, et tu vas consommer l'essence qui est prévue, ou le carburant qui est prévu, dont ton engin a besoin. L'idée de rajouter des produits, des machins, de faire des réglages, de mettre des boîtiers, des trucs, il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que ce n'est pas vrai. Là où l'ingénierie est la plus poussée, c'est là où les mecs fabriquent les moteurs. J'ai essayé de gagner des... On gagne quoi avec ça, de la consommation ? C'est les mecs qui achèteraient des 900 pour faire des économies de carburant. J'ai acheté ça parce que c'est très économique. Romain, on s'arrête de dire, Maurice. Je n'ai pas envie de passer pour le clown de service. C'est pour les performances qu'ils ont pris ça. Bougissez de base. Mais non, mais... Ce service, déjà, c'est pas méchant, mais arrête de raconter des âneries. Là, c'est des énormités. Si tu n'imagines même pas... Tu sais quoi ? Je vais te donner un conseil, un truc génial. À l'occasion en mécanique, essaye le marteau à bomber le verre. Tu vas voir. C'est un outil merveilleux. Marteau à bomber le verre. C'est un outil merveilleux. Demain, je vais te conseiller de prendre de l'huile en poudre à mettre dans ta voiture. Tu peux chercher. Tu vas en trouver. Mais voilà. C'est du même niveau. Là, ce que tu me racontes... Je sais ce que je dis. C'est des bis, ça peut paraître absurde. Mais ce que tu me racontes, c'est du même niveau. Ça, c'est le genre d'ânerie qu'on raconte à un apprenti en mécanique. Il va nous chercher une colonie dans l'atelier qui n'existe pas. Non, je dis qu'on n'est pas assez émouvant. Sur l'est. Sur l'est. C'est la même chose. Il faut parler comme ça ou quoi ? Le moteur pantone, ça marche. Alors, le moteur pantone, ça marche pas si bien que ça. Il paraît. C'est un petit biais. Le moteur pantone envoie de l'eau dans le moteur. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Ah, je te l'avais dit que c'était bien. Je suis de retour sur notre chaîne YouTube. Avec ma chemise. Ma chemise verte. Tu as eu la musique. Alors moi, j'ai trouvé un truc vraiment pour faire des économies de carburant. Moi, j'aime bien les bagnoles de sport. À bord, nous avons Fred. Il a 41 ans. Et il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Dans la place même. Eh bien, on va se battre pour y aller là-bas. Il n'y aura plus de place à l'hôtel de Saint-Paul-de-Fenouillet. Tu vas en acheter un, tu vas en créer un. James, le syndicaliste, à 42 ans, est à Lyon. Oui, capitaine. Fabrice, à 47 ans, Mécano. Il est à Vincennes. À bord, présent. Mickaël, à 34 ans, il est à Clermont-Ferrand. Je suis bien là. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie. Salut, Maurice et Mourdine de Neuchâtel, 42 ans. On va. On va avancer un petit peu avec Mickaël et ensuite, on ira à Neuchâtel, en Suisse. Allez-y, Mickaël. Ouais, donc, je ne sais plus qui c'est qui me parle du moteur Pantone, là. C'est moi, c'est James. Ah ouais. Je voulais dire, le moteur Pantone, en fait, le problème, c'est qu'à la longue, tu pètes la mécanique. Puisqu'en fait, on voit de l'eau dans le moteur. On voit de la vapeur. Et l'eau, ce n'est pas compressible. Donc, forcément, la culasse, elle ne va pas spécialement apprécier les pistons aussi, tu vois. Après, tu as un BM qui utilisait un système avec de l'eau, mais en fait, eux, ça envoyait de l'eau sur l'échappement. Je ne sais plus trop comment... Je ne me rappelle plus de conneries, mais ce n'est pas du tout système Pantone. Et à ce moment-là, tu en as plein qui ont dit « Putain, le BM l'ont fait. Bon, moi, je vais me mettre à fabriquer mon système et tout. » Et les gars, il y en a beaucoup. Ce qui ne se passe, c'est que déjà, ils font ça sur des vieilles caisses. Et la bagnole, le gars, il roule deux, trois mois. Et puis, le moteur, il passe au travers. Et puis la bagnole, il la faut la veine. C'est tout. Oui, c'était sur la M4 GTS qu'ils ont fait ça, je crois. Oui, 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 c'était ça. Mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde, l'engin. Oui, déjà, il faut déjà avoir le budget, mais le système en lui-même est ingénieux parce qu'en fait, ça t'envoie de l'eau sur le collecteur d'échappement, je crois, ou une connerie comme ça. Un truc comme ça. Non, 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 pas sur l'échappement. Je crois que c'est sur l'admission. Après, bon, s'il y en a un peu plus calé qui entend ça, qu'il intervienne, il n'y a pas de souci, s'il peut me corriger. Et le truc, c'était justement pour refroidir le collecteur d'échappement. Oui, oui. Mais je crois que c'est des agriculteurs qui étaient passés aux infos, qui avaient mis ça sur leur tracteur, pour faire des économies de fioul. Mais bon, ils ne savaient pas s'ils étaient bien en accord avec la loi ou pas, la réglementation. Bon, apparemment, ça fonctionnait sur les tracteurs, mais bon. Après, ça reste du bricolage, quoi. Effectivement. Il n'y a aucun constructeur sérieux qui s'est penché là-dessus. C'est vrai. C'est simple. Les constructeurs ne sont pas penchés dessus parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas. Oui, ça sera vous. Ils n'ont pas envie de peaufiner le truc. Ils n'ont pas envie d'investir dans un système qui ne sera peut-être pas au point ou très difficile à mettre au point, j'imagine. Là, c'est simple. Ça serait jeter de l'argent par les fenêtres. Il n'y a aucun intérêt pour développer le système pantone. Si jamais il y a eu ne serait-ce qu'une lueur d'espoir que ça fonctionne, les constructeurs auraient balancé du flou. Alors moi, j'ai trouvé... On tente le coup. Moi, j'ai trouvé un moyen... Moi, j'ai trouvé un moyen de faire de vraies économies de carburant, bagnole. C'est que pour vraiment baisser la conso, je me fais sucer. Parce que quand tu te fais sucer, tu roules moins vite. Donc, tu te ponces moins de carburant. C'est super ! C'est super ! Tu restes concentré. Il passe à la pompe. Et voilà. Donc, c'est plutôt bien. On va écouter... On va écouter Nordine à Neuchâtel. Oui, bonsoir Maurice. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur ta radio, là. Donc, voilà. Je voulais déjà te saluer sur le retour des vacances. Voilà. Je me suis mis à un nouveau sport. Peut-être que je voulais partager ça avec toi. Aïe ! Aïe ! C'est quoi ? C'est quoi ton nouveau sport ? Euh... Je me suis mis au golf. Ah ! Donc, c'est hyper compliqué. J'ai beaucoup de maths. Et... Ouais, mais c'est bien. C'est passionnant. Ça fait un peu d'exercice. Tu fais des parcours de dizitroux. Ça fait 6 kilomètres. Ah ouais ! Et voilà. Faire un swing correct, c'est vraiment pas évident. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ou bien. Ouais, il y a très longtemps. À Biarritz, quand j'étais... Il y a assez longtemps. J'étais même... À un moment, je faisais... Comment ça s'appelle ? Porteur de colis, porteur de machin. De... Cadille. Cadille, voilà. C'est ça. Cadille. J'ai fait ça, mais c'était il y a très longtemps. Non, c'est pas mon truc, le golf, moi. En tout cas, pas pour le moment. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ben écoute, il y a beaucoup de gens, mais voilà, la jambe féministe, c'est assez rare dans ce sport. C'est un peu un sport, entre guillemets, liquide. C'est un peu à la portée de tout le monde. C'est pas si cher que ce qu'on pourrait croire. Et voilà, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vieux. C'est des gens qui sont retraités ou qui arrivent à la retraite. Alors, il y a des jeunes, il y a des équipes de jeunes et tout, mais c'est pas un sport qui se démocratise énormément, mais c'est un sport qui est assez prenant parce que techniquement, c'est un des sports les plus difficiles au monde. Je veux dire, c'est-à-dire, si tu vois, les prouesses que Tiger Woods a réalisé dans les années 90 ou 2000. C'est important de faire un sport qui est très difficile. C'est pour dire que... En fait, c'est pour pas que ça soit difficile. Pourquoi est-ce que toi... Ça te plaise. D'accord. Pourquoi est-ce que toi... D'accord. Pourquoi est-ce que toi, t'as choisi de faire ça comme sport ? C'était quoi la raison ? En fait, il y a sept ans en arrière, j'avais déjà fait. Moi, ça me tentait. J'avais toujours envie d'essayer. Sur un coup de tête, je suis allé voir dans un golf comment on faisait. Et en fait, bon, une carte verte a pas fait. J'avais fait des cours collectifs que ça fait à peu près sept, huit ans. Et après, je sais pas, c'était des cours de deux fois par semaine. Dans le temps, c'était déjà, je crois, quatre fois par semaine. Et voilà. Après, un examen qui s'appelle pour passer la carte verte. Et la carte verte, c'est une autorisation de parcours. Et après, tu peux t'aller demander ta licence théoriquement, mais c'est pas pas obligatoire. Et après ça, je veux dire, tu peux aller sur un digitrou et tu peux aller sans vraiment en connaissant les règles. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi est-ce que t'as choisi ça comme sport ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais écoute, c'est pas du tout, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu t'es pas mis au boule, par exemple ? Pourquoi tu joues pas au boule, plutôt ? Au boule de pétanque ? Ouais, bah oui, au boule de pétanque, pas au boule de geisha. Je sais pas. J'ai un copain qui est très, très fort au boule, mais ça m'a pas dit. Alors, c'est pas par rapport à l'éditisme du golf ou ce que ça pourrait laisser paraître comme dans l'image ou dans l'inconscient collectif. C'est vraiment pour moi, je veux dire, c'est pas pour me montrer ou quoi que c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment... C'est marrant parce que c'est toi qui parles de ça. C'est toi qui parles de ça, Nordine. Moi, je t'ai demandé pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que t'as... Tu fais... T'as choisi ça comme sport. Ouais, pourquoi est-ce que t'as pas choisi le tennis de table, par exemple ? Tennis de table. Tennis, j'aime bien. Tennis de table, j'aime bien. C'est-à-dire, un dimanche après-midi, ça me plaît. Je veux dire, mais je veux dire, le golf, c'est vraiment un sport vraiment très intéressant. Je t'invite... Si t'as des souvenirs qui te sont relativement vieux, ben, je t'invite à... Comment je veux dire ? A te remémorer ce sport et aller dans un club et sur un... Sur un driving range et à retester un petit peu qu'on s'aime. Je veux dire, c'est vraiment... Le fait de me balader dans la voiture, faire... T'as 6 kilomètres à faire, alors un golf, t'as 6 kilomètres. J'ai parlé avec un directeur de golf. Tiens, pourquoi... D'accord. Puisque c'est important pour toi de faire des kilomètres à pied, pourquoi est-ce que t'as pas choisi la randonnée, par exemple ? Ben, justement, parce que tu fais un sport, je veux dire, c'est de la nature, mais justement, tu tapes dans une balle, je veux dire... Ben, la randonnée, c'est sportif. Tu peux faire de la randonnée sportive. Tu peux faire de la randonnée sportive. Pardon ? Tu pouvais faire de la randonnée sportive. Tout à fait, mais je veux dire... Après, je veux dire, chacun, il faut que chacun y trouve son... Moi, le fait de taper dans une balle, de réaliser, enfin, d'essayer de réaliser un part sur un trou, enfin, sur... Voilà, je veux dire, c'est quand même assez prenant, je veux dire, c'est motivé, je veux dire, même si t'es seul, tu viens, tu tapes la balle, ils t'essayent de réaliser des prouesses en fonction de ton niveau, quoi, je veux dire, c'est vraiment c'est aussi un truc, un combat contre soi-même, je veux dire, tu te bats contre toi-même, en fait, ou tu te bats contre le pas, je veux dire, voilà, si un parcours, tu dois le réaliser en cinq coups, ben voilà, t'essayes de le réaliser en cinq coups, ou enfin, en frappant le minimum la balle. D'accord, je veux dire à Nemrode qui est sur le tchat qu'à Madagascar, il n'y a ni lion, ni hippopotame, ni zèbre, et ni girafe. Ha 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 ! Ha 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 ! Pardon, excusez-moi. Bon, très bien, donc, tu as choisi un sport qui te met dans l'élite locale, parce que j'imagine que ceux qui viennent te rencontrer, ceux que tu rencontres quand tu fais du golf, ce n'est pas le plombier de, je ne sais pas quoi, de ton bled, de Neuchâtel, c'est plutôt le responsable de l'agence locale. Je veux dire, j'ai un copain qui est moins deux au golf, pour dire, si tu es zéro, tu es une bête au golf. J'ai un pote qui, quand tu commences au golf, tu commences avec un handicap qu'on appelle 54, c'est-à-dire 54 au-dessus du par, c'est quand même, voilà, c'est débutant. Et donc, le but, c'est de réaliser le par, donc c'est à 72, c'est à 18 trous avec un par 72, donc c'est de réaliser 72 cours pendant le 18 trou. Donc moi, j'ai un copain qui a une moyenne de moins deux, donc c'est vraiment qu'il a un super niveau, il tape dans la balle, il tape à 300 mètres, alors que moi, voilà, si je suis dépassé 200 mètres, je suis vraiment content. Et lui, il a un métier, qu'est-ce que je vais dire, il faisait de l'emballage dans une entreprise. Avant que tu commences, avant que tu commences à tordre, avant, d'accord, avant que tu commences à tordre la réalité, en fait, au golf, on trouve plus facilement des responsables d'agences bancaires que de mecs qui font de l'emballage à la chaîne. Je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un fureur. Donc il y a un des gens, si tu veux, mais il faut te dire. Rien que la carte, rien que la carte, elle coûte un pognon qui est quand même assez pesant, qui fait que les mecs qui gagnent le SMIC horaire ont plus de mal à s'offrir ça comme loisir. Les mecs, ils vont plutôt faire du footing, les mecs qui... C'est un peu pour ça. Combien... Entre 1300 et 2000 euros, tu t'en tires à l'année, quoi, je veux dire... Un mec qui gagne 1300 euros par mois, un mec qui gagne 1300... Allô ? Allô ? Un mec qui gagne 1300 euros par mois, il n'a pas un loisir à 2000 euros par an, vieux ? Je ne sais pas qui t'a raconté un truc pareil. Ah, mais je veux dire, si toi, tu peux aller dans une salle de sport et payer 50 euros et te créer des loisirs, il y a des gens qui ont... Alors, je ne vais pas dire que la maternelle... Les gens qui font de l'emballage, arrête de dire des... Arrête de dire des âneries ! Arrête de dire des âneries ! Les mecs qui font de l'emballage et qui gagnent 1300 euros par mois, n'ont pas des loisirs à 2000 euros par an. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais enfin... Tu vois bien que c'est complètement con ce que tu dis là. Il y a... Il y a peut-être... Attends, j'appuie sur le bouton. Attends, j'appuie sur le bouton parce que... Il y a peut-être deux mecs en Suisse et puis quatre en France et six en Europe qui gagnent 1300 euros par mois et qui sont des passionnés de golf et qui ont décidé de faire ça mais la plupart des gens qui gagnent le SMIC horaire n'ont pas de loisirs à 2000 euros par mois. Arrête de dire des imbécilités, tu vois bien que c'est con. Il y en a, ils veulent... Moi, je connais des gens, c'est des comptables, ils veulent se donner une image, ils vont aller au golf, ils vont s'acheter... Il y a un comptable, ça ! Il y a sept ou dix ans en arrière, moi, je voyais qu'il y a un mec... Il est fatigant, ce mec-là. Il y a des comptables modestes, je ne sais pas le faire d'experts comptables. Par contre, Dardine, moi, je vais te poser une question... Si tu fais rien que je t'ai ennu, je dis qu'il y a aussi des gens qui viennent... Ouais, mais... Vas-y, je t'écoute. C'est une question toute con. En dehors de... Tu dis que ça soit le déplacement de soi-même, tout ça, ou même, pour que ça puisse te vider l'esprit, ce que je conçois tout à fait, le fait de faire du golf, est-ce que ça serait pas plutôt pour t'entourer, on va pas dire, de gens aisés pour t'entir parmi eux, que de vouloir faire un truc de prolo ? Donc, du footing, du foot, tu vois, des trucs... C'est populaire. Parce que là, c'est quand même... Il a raison, Maurice. Alors, je vais répondre... C'est quand même un petit rapport, t'as quand même une certaine élite financière qui permet de se payer ça. En tout cas, pour ma part, si je voudrais faire du golf, j'ai pas les moyens. Mais bon, voilà. En dehors de ça... Alors, je vais répondre à ta question le plus franchement possible. Voilà. Ça terminait ou bien ? Je t'ai compris. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que, bon, c'est vrai que quand tu vas au golf, t'es un peu dans une bulle. Je veux dire, tu vois pas de gens, je veux dire, tu vois pas énormément de gens qui gagnent le sneak. C'est pas la majorité. Je veux dire... C'est pas la majorité. C'est pas la majorité. N'importe quoi. Non, c'est pas la majorité, non. Alors, c'est vrai que, quelque part, tu es dans un monde un peu féerique où il y a personne qui va dire, voilà, j'ai des problèmes de fin de mois, j'ai des problèmes pour aller au resto, des trucs comme ça. Ça, c'est un versant de la montagne qui est réel. Après, moi, je vais pas là-bas pour... Moi, je vais vraiment là-bas pour jouer. Pas bonne, ma musique, peut-être ? Non, déconner. T'as vu, comme il est léché, le programme musical, il y a quand même... Je veux dire, c'est énorme. Pour ceux qui sont là depuis 21 heures, l'heure de France, t'as vu, hein ? Comme une douche de bonheur, quoi. La température est formidable. Et à chaque fois, c'est bien. Pas un raté, quoi. Pas un raté. D'abord, nous avons, regardez par ici, Fred, 41 ans, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ouais, fantastique, Maurice. Ah, tu me fais plaisir, James, 42 ans à Lyon. Salut, j'ai adoré le morceau de Disturbed que t'as passé. Tu vois, Fabrice, je te l'avais dit, Fabrice à 47 ans est à Vincennes. À bord présent. Mais canot de génie. Tu trouveras peut-être à ta station service. Surtout, ne l'écoute pas. Mickaël a 34 ans et il est à Clermont-Ferrand. Et Nordine Lerupin, à 42 ans, il est à Neuchâtel en Suisse. Et ensuite, donc on va passer à Neuchâtel en Suisse et ensuite, on ira vivre plus simplement à Saint-Paul-de-Fenouillet. On parlera salade, bonheur, carotte du jardin, et sanglier. Balade dans la forêt et bien entendu, sanglier et le pâté qui va avec. Bon, allez, vas-y, fais-nous le golf et je ne sais pas quoi. Vas-y, envoie le golf. Vas-y, Nordine, envoie le mitraille. Nordine ! je disais, donc il y avait un de tes auditeurs qui me posait la question. Oui, tu m'entends ? Ah, on t'entendra, allez-y. Ah oui, je te dis. On voit le golf, on voit le golf. Vas-y. Tu m'entends ? Mais oui, vas-y, on voit le golf, je te dis. Vas-y, on voit. Alors, je disais, pour répondre à ton auditeur qui parlait d'un golf élitiste, enfin en général, celui qui veut faire de l'entre-soi, c'est souvent où il y a des gens qui veulent faire du réseautage, donc ça sera souvent des assureurs ou des gens qui sont dans l'immobilier, donc ça, ça arrive souvent. Après, moi, je ne suis pas dans un domaine où tu vas te faire ton réseau dans le golf, alors moi, il n'y a pas du tout d'intérêt ou d'arrière-pensée, je veux dire, de dire, voilà, je veux faire un golf. C'est pour te retrouver avec l'élite locale, parce que toi, si j'ai bien compris, tu vends des machines-outils, tu ne fais pas partie de l'élite. Ah, je ne fais pas, voilà, je ne vais pas essayer de me créer des relations dans le golf ou des connexions, je veux dire, je suis là pour jouer, je ne suis pas là pour vendre mon jeu. tu as envie qu'on te voit jouer au golf. Tu as craqué combien ? Attendez, tu as craqué combien ? C'est quoi le budget pour le moment ? Budget ? Ben écoute, j'ai payé une demi-saison, ça m'est revenu à peut-être 800 balles et plus les clubs de golf que j'avais déjà. Donc en fait, voilà, je ne dépense pas après, voilà. Tu as acheté des chaussures quand même ? Tu as acheté des chaussures ? Oui, des chaussures, mais j'en avais déjà, mais j'en ai racheté, effectivement. Bon, vas-y, on voit, t'as quoi comme club du golf a fait rêver ceux qui connaissent le sport ? Écoute, alors il y a quelques grandes marques, il y a Mizuno, Ping, alors moi j'ai des Mizuno, alors par exemple, moi j'ai des clubs qui sont très difficiles à jouer, qu'on appelle des lames, mais c'est vrai que pour un débutant comme moi, c'est vraiment, normalement, je ne devrais pas jouer des lames, je devrais jouer des clubs qui sont beaucoup plus tolérants, donc en fait, voilà, il faut savoir que dans les clubs, il y a des clubs qui sont faciles à jouer pour les débutants et qui sont très tolérants et des clubs comme les pros, eux, ils jouent avec des lames, donc en fait, voilà, souvent, les clubs qui se vendent Non mais toi, t'as quoi ? Je te demande ce que t'as toi. J'ai des Mizuno, j'en ai plusieurs, j'ai des Mizuno, des MP67, je ne sais pas, des MP52 qui sont plus tolérants, donc voilà, c'est des clubs avec shaftes en fer, voilà, donc t'as des shaftes en carbone ou t'as des shaftes en acier, et voilà, je veux dire, suivant le shafte que t'as, ça permet une certaine Non mais toi, t'as quoi ? Toi ! Je viens de te dire, des Mizuno, MP67. En quoi ? C'est des shaftes en acier, c'est une... et les têtes de club, c'est des lames, donc voilà, donc plus des bois et des drivers, un driver, un cutter, donc voilà, un driver, voilà, t'as des gens, j'ai un Ping et j'ai un TaylorMade par exemple, TylerV, enfin le driver, c'est le club avec lequel tu fais tes mises en jeu pour taper la balle le plus loin possible, donc quand tu vois des golfeurs qui tapent la balle à 200, 300, même plus, donc en mètre, donc voilà, ils utilisent un driver qui a une grosse tête de club, si tu veux savoir, t'as à peu près à 460 centimètres cubes pour la tête de club et donc voilà, ça permet d'envoyer la balle très très loin, t'as un angle à 11 degrés et voilà, donc je sais pas, t'as envie de plus de détails ou bien ? Non, je voulais savoir ce que t'avais comme matériel quoi, il y a quelqu'un qui parle, Mickaël, on t'entend pas bien, on comprend pas bien ce que tu racontes, il faut que tu parles dans ton micro ou je sais pas, que tu fasses un réglage. Ça va mieux là ? Ouais, voilà, là on t'entend bien. Allez-y Mickaël. Ouais, dis-moi, je vais te demander, Nordine, mais en fait, le fameux driver, si j'ai bien compris, la tête de club a un angle bien précis et si j'ai bien compris, en fait, le club, enfin le driver, il est peut-être plus lourd, il a plus d'inertie, c'est fait pour donner en fait plus de portée, c'est ça ? Alors non, c'est pas le poids, c'est-à-dire le volume de la tête de club, t'as 460 centimètres cubes, donc ça permet d'avoir un smash factor, c'est-à-dire une répercussion sur la vitesse de la balle, qui est donc le smash factor, c'est-à-dire que si tu tapes le club à 100 kilomètres heure, le maximum que tu peux avoir avec un driver, enfin la norme de golf, c'est 1,5. Donc si tu tapes la balle avec une vitesse de tête de club de 100 kilomètres heure, la balle part avec un coefficient de 1,5, c'est-à-dire à 150 kilomètres heure. Si tu tapes à 110, elle part à 1,5 fois 110, donc voilà, donc plus tu tapes vite et plus ça va loin, mais après il faut encore avoir un bon swing, un bon angle d'attaque, enfin il y a plusieurs facteurs qui jouent, mais voilà, c'est le volume de la tête de club plus l'angle, plus l'angle avec lequel tu frappes la balle, ça permet d'aller loin. D'accord, ouais, ouais, je vois, je vois le truc là. Et donc quand tu parles du golf aux gens, tu leur en parles comme ça ? Pas du tout, s'il me pose une question technique, alors je réponds techniquement, je veux dire, sinon tu n'apportes jamais ces sujets-là, je veux dire, tu vas parler le plus simplement possible. Voilà, donc là, il m'a posé une question technique, j'ai essayé de répondre justement. Bon, super. Bon, tout bien, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est bien, c'est clair, c'est concis, c'est bien. Pour se reposer, on va aller à Saint-Paul de Fenouillet. Tu peux passer la salade, Fred, s'il te plaît, et la vinaigrette ? Merci. Tu veux encore du pâté ? Ouais, on va vivre simple, et les plaisirs joyaux de la vie, après tous ces trucs très compliqués de golf, j'ai décidé de me lancer au golf, dans le golf. Bon, je préfère que tu me passes la salade, c'est quand même mieux. Je suis sûr que tu ne vas pas nous assommer avec plein de termes et de trucs. Et puis, on sait que si tu passes la salade, ce n'est pas pour te donner un genre. Même au niveau sportif, ici, là, je me suis un peu inscrit à la rentrée à un club de tennis. Et bon, c'est 60 balles l'année. Le prof, il m'a vendu deux raquettes babolates à 50 euros avec deux balles de tennis. C'est beaucoup plus accessible. Il n'y a qu'un terrain de tennis, en même temps. C'est sûr que tu ne vas pas rencontrer le président du conseil général et le responsable de l'agence bancaire de Saint-Paul-de-Fenouillet. Ils ne vont pas venir. Ils vont au Gaule, à Perpignan. Probablement, oui. Probablement. Bon, donc, la b*** que tu vas faire pour rencontrer une gonzesse à Saint-Paul-de-Fenouillet, c'est impossible. C'est impossible. Eh bien, avec Mythique, Mythique, Tinder. T'as quoi comme manual ? T'as acheté une Mercedes ? Ouais, depuis que ma gonzesse m'a quitté, je me suis acheté une Mercedes. C'est sûr que si t'attends sur la nana du cru pour te faire fantasmer, bon, c'est sûr que... on parlait de sanglier, on parlait de facochère, c'est des nanas du cru, quoi. Et puis sans oublier que les mecs du coin, tout ce qui pouvait passer dans le râteau, ils l'ont pris déjà. Tout ce qui pouvait se reproduire, il s'est reproduit, quoi. Tu passes après, c'est clair. faire des rencontres ? C'est quoi ? Faire pas un syndicat ou faire des rencontres ? Un syndicat ? Non, non, mais Mythique, ça marche quand même ici, avec un petit peu de débit. Là, je t'ai vu mes copines rencontrées là-dessus dernièrement. Alors, écoute, ça reste vivable, quoi. Après, après, voilà, après, tu vois, je suis un habitué des déplacements, un habitué des renouveaux, un habitué des re-rencontres, c'est pas quelque chose qui me fait peur d'être isolé parce que je sais que, voilà, on peut compter sur... Combien de rencontres mythiques là, dans le panier ? Il y a combien ? Ça grouille ou pas ? Rencontres... Alors, oui, oui, ça grouille, mais ça grouille aussi. Enfin, voilà, t'as 40 ans, la plupart des nanas de 40 ans, elles veulent le truc carré, établi, pour reconstruire une vie de famille. Moi, je suis absolument pas là-dedans. Moi, je suis plus plutôt dans le... Comme je disais, tu vois, dans le changement, dans la rencontre. Je suis beaucoup plus excité par la multiplication des rencontres que par l'installation dans une vie trop qu'il, avec la même nana. D'accord, donc t'es pas... T'es pas à la recherche de l'âme sœur, etc. Absolument pas. Toi, tu veux une gonzesse pour sortir ? Une gonzesse pour pas donner ? pour le... C'est quoi ? C'est quoi les critères d'âge que t'as sélectionné ? C'est quel âge ? Les critères d'âge que j'ai sélectionnés, ça doit être 35, 45, un truc content. Je regarde dans le même temps que je te dis, mais il doit avoir fait un truc... Le pire, c'est que tu mets des critères comme ça, mais bon, tu l'avais vu avec Mickaël quand il te fait défiler des profils, mais parfois, t'as des photos, mais elles n'ont rien à voir. La nana qui te dit qu'elle a 42 ans et t'as la photo de ta grand-mère en face, tu te dis, il y a quand même un problème, quoi. Il y a quand même un problème, quoi. Mais je pense que ça ne tient pas à la campagne, je pense que ça tient. Et je regardais ça avec la nana sur son profil de nana, pareil, du côté des mecs, t'as vraiment de tout qui se pointe sur le profil, t'as les nanas qui... T'as les mecs qui peusent torse-poil sur le capot de la BM ou t'as aussi. C'est des purs clichés, mais en fait, ça existe vraiment, quoi. Des vrais poilus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais rencontré une nana sur Mythic, elle cherchait des mecs pour vendre son produit. C'est super. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'elle vendait ? Eh ben, une agence de coaching sentimentale. D'accord. Ça, c'est ce qu'elle lui a fait croire parce qu'elle ne voulait pas baiser avec lui, mais... Ah 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 ! Dans la réalité, dans la réalité, pas du tout. Elle travaille à prise unique. Mais... Mais après, ce que je me demande en voyant certains profils, c'est qu'ils sont tellement parfaits que tu te dis soit ils sont bidons, soit c'est les commerciaux qui n'arrivent plus à te joindre sur ton téléphone pour te vendre de l'isolation à un euro ou des merdes, et tu te dis qu'il passe par Mythic, tu le fais pour t'alpager et tu t'imagines que tu vas faire un repas avec eux, tu te dis tu vas le choper et à la fin, au moment de l'addition, elle te dit t'as quoi comme idolation chez toi ? Non, 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 elle te... C'est la même âme que j'ai rencontrée, là. Non, elle te dit qu'elle préférait, plutôt que d'aller au restaurant, qu'elle préférait venir manger chez toi. Et après, elle attaque la visite, elle attaque la visite et tu te dis c'est marrant, elle est tout le temps en train de regarder les plafonds. Et à un moment, elle te dit tu sais ton isolation en iso-raël, c'est pas terrible. Nous, moi, je connais un mec qui fait une isolation, là, c'est 0,35, 0,35%. Regarde, tiens, je te fais un petit devis, clac, 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 clac. Et si jamais tu l'appelles de ma part, tu fais 25%, mais il faut l'appeler demain matin. Bon, écoute, tu vais rentrer parce que moi, j'ai de la route. Marc, mais j'aime bien cette idée d'aller sur Mythique pour vendre des trucs. Pour vendre des... Eh, là, c'est bon. Vendre des voyages. Le commerce, tu vois ? Tu rencontres une gonzesse, en fait, t'es agent de voyage. Tu rencontres une gonzesse, tu lui dis ouais, tout ça, moi, tu vois, ce que j'aimerais, c'est les Maldives, vraiment super. Là, je te dis ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Bon, écoute, voilà, on peut payer en trois fois sans frais. Si tu veux, on prend... Ben, prends déjà ton billet à toi pour les Maldives et moi, je prendrai le mien après, comme ça, on paye chacun son truc. Et puis, toi, tu le prends jamais. et tu l'envoies à l'hôtel des Flos Bleus là-bas et tu prends 15%. Après, si tu peux la prendre quand même, elle... Oui, avant de partir à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui fait quoi ? Qui range des bouteilles, non, c'est ça ? Ça fait très mal aux oreilles, je ne sais pas qui c'est. C'est très désagréable. Ne faites pas votre ménage quand vous m'appelez, je vous en supplie. Mais donc, les gonzesses, tu rencontres un peu ou bien ça traîne ou c'est comment ? Ça traîne parce que c'est chiant l'ordinateur, tout ça, mais non, je suis allé bouffer avec trois nanas et j'en ai sauté une quatrième. En un mois d'inscription, c'est ça quoi, le truc. C'est pas mal, non ? Ouais, ça va. Puis je chatte avec deux, trois, pareil, en parallèle. Est-ce qu'il y aura de la rencontre ? Est-ce qu'il y aura de la conclusion ? Je ne sais pas, mais bon, ça anime un peu tes soirées en parallèle de l'émission de mon ami préféré. C'est marrant, quoi. Après, je ne sais pas si ça va durer. Le mieux, c'est de les voir avant l'émission. Est-ce que tu te définis comme un beau gosse ? Tu es beau gosse, tu es normal, tu es au-dessus, tu es courant. Moi, je suis magnifique. je suis magnifique pour le lieu, quoi. Je leur comparais dans des sangliers et tu es au-dessus. Un proulot local. Dis-moi, Fabrice, je t'ai au téléphone, mais ça te vient d'où ça, ce truc, ce truc des plans comme ça, mais tu fais des recherches là-dessus ? J'ai lu toutes les fiches techniques et j'ai essayé sur la voiture de mon père, à l'époque, il avait une Toyota Supra et je peux te dire qu'il y avait vraiment un petit mieux. Ça va vraiment mieux, quoi. Tu te rends bien compte que c'est des produits à concon, quand même, quoi. Non, pour ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps et qui ont donc entendu un peu Fabrice, Fabrice, il est souvent dans les trucs d'arnaques. Il est souvent dans les trucs d'arnaques. Donc là, il est en train de réviser un peu le bazar, mais finalement, c'est des trucs d'arnaqueurs. D'arnaques ou de fantasmes ? Il y avait tes t-shirts, il y avait le pognon que tu as laissé à l'autre foule aussi. C'est triste parce qu'il faut te tendre comme ça en ressasser des plans. On se dit mais il va continuer de s'enfoncer ou le pauvre ? Pour moi non, je vais très bien, je vais très bien. T'inquiète pour moi. Je ne m'inquiète pas, mais je sais qu'il y a d'autres. C'est gentil que tu t'inquiètes, mais je vais très bien, ne t'inquiète pas. D'accord. Fabrice, est-ce que tu connais les produits Albat ? Les produits ne te connais pas ? Albat. Non, ça, je ne connais pas. C'est pareil, c'est des genres de trucs, une société qui te vend à l'esthèse démon. Ah non, ça, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. les supraconducteurs qui te font économiser soi-disant de l'esthèse uniquement par procédé magnétique. Non, mais je veux te renseigner, ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Oui. Il y a les trucs Alibaba aussi, les fiches que tu branches sur ta prise au BD et qui te fait gagner 200 chevaux, qui te fait consommer 200% de moins. Il y a des trucs hallucinants que tu vois. Le pire, c'est que sur leur site, Albat, ils sont très sérieux. Il y a preuves scientifiques à l'appui, bandes-mesures, etc. Je connais le système avec les aimants néodines. Oui, voilà. C'est de l'arnaque, ça ne marche pas. Ça, au moins, tu es d'accord pour dire que ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Par contre, tout ce que j'ai dit, ça marche. pour avoir l'article sur la balise argos, la.balise.argos à gmail.com et ils t'enverront les deux exemplaires, enfin, le numéro 1 et le numéro 2 et pour avoir des articles écrits par des fous, c'est intéressant, non ? Oui, ça par contre, ça... Les gars, ils viennent chez toi avec une valise, tu sais. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que le machin pour faire des économies de carburant avec, je ne sais pas quoi, une Toyota Supra des années 80, ça, ou 90, avec son injection mécanique. Je ne sais pas trop comment tu arrives à gagner de la... C'était pas une injection mécanique, c'était une injection électronique. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je pense que la Supra, c'était une mécanique, mais bon... Parce que la Supra, ton papa, c'était une quelle année ? Une 88. Nouris. Une ? De 1988. Ouais, une 88, je pense que c'était une injection mécanique. C'était une mécanique. Ouais. Mais bon, elle est là pour faire des économies de carburant. Qu'est-ce qu'il dit ? Qui parle ? Qu'est-ce qu'il dit ? Si tu me permets de ramener ma fraise, c'est une ordine de Neuchâtel. Ben quoi ? On est en train de parler, donc tu as quelque chose à dire ? Ben dis-le ! Pourquoi tu... Ah, il faut qu'on s'arrête de parler pour que toi, tu puisses... Ouais. Il y a un site qui s'appelle zeperfs.com, z-e-p-e-r-f-s peut-être.com, et donc, en fait, c'est un site où il réportorie tous les moteurs, la puissance des moteurs et toutes les données techniques, et dedans, il parle d'optimisation du moteur. Donc, à chaque fois, ils te disent un moteur s'il est optimisé à 60%, 70%, 80%, à 90%. Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des mecs qui font des reprogrammations d'allumage, par exemple. Effectivement, le constructeur, quand il fait une bagnole, on lui demande de faire une voiture qui va durer, qui va faire 150, 200 000 km dans toutes les conditions. Si, toi, tu te dis, moi, ma caisse, je la veux pour faire 10 tours de circuit, effectivement, on peut remplir le moteur à bloc, tu peux changer les paramètres, mais une fois que tu as tourné tout l'après-midi avec le moteur, il est par terre, c'est fini. Il est là ici, ben oui, puisque ce qu'on demande quand tu achètes une voiture, même sportive, aujourd'hui sur le marché, on lui demande d'avoir une puissance, d'être capable de développer de la puissance, etc., mais assez confortablement, pas de façon trop brutale, pas comme sur un circuit. Donc, les boîtes de vitesse sont étagées pour que les choses se passent de façon un peu moelleuse, les suspensions sont entre le trait ferme et puis la tenue de route optimale, et les moteurs, c'est pareil. Le remplissage, il est fait pour que la bagnole puisse, que tu puisses tourner la clé en hiver, en été, que tu sois énervé ou très calme, que tu aies 5 personnes dans la voiture, plus des courses, ou que tu aies juste une seule personne pour que le comportement du moteur soit toujours un peu le même et que la bagnole puisse durer 150, 200 000 kilomètres sans que t'aies besoin de déculasser et de remettre une paire de pistons. si tu prends ce moteur que tu l'emmènes chez un spécialiste du rendement, le mec, il va te mettre, il va resurfacer la culasse, il va te changer l'injection, il va te faire un machin explosif, mais une bagnole qui va faire 8 000 kilomètres, extraordinaire, mais 8 000 bornes, une bagnole de course, un truc que tu mets derrière ta voiture normale sur une charrette. Donc oui, effectivement, tu peux prendre quasiment tous les moteurs, même les moteurs de fourgonnette diesel. Si jamais tu veux que le truc il soit explosif, tu peux le faire explosif pendant 8 000 bornes. Ça va être formidable. Tu vas emmener tes courses de chez Auchan comme Michel Mouton sur un circuit. Le seul truc, c'est qu'au bout de 8 000 kilomètres, tout est mort, c'est fini. Si le châssis est d'accord pour suivre le merdier. Oui, en plus de ça, le châssis, bien sûr. Donc, aller répertorier des machins, aller faire tout ça, c'est bien, mais c'est valable soit pour des gens qui ont un peu de pognon, soit pour des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique et qui se disent bon voilà, moi quand la culasse sera tordue et qu'il faudra la mettre à la poubelle et en reprendre une neuve, j'en commanderai une chez Summit, le mieux qu'il m'en enverra une, ça sera impeccable. Si tu te sers de ta voiture pour aller travailler, pour partir en vacances, pour les trucs, tu ne fais pas ça ? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de RHP système ? C'est des boîtiers additionnels, non ? C'est des boîtiers additionnels, non ? Oui, c'est des boîtiers, apparemment, il paraît que ça marche, mais je ne sais pas. Pareil, c'est du bricolage, on va dire. Il vaut mieux faire une reprogrammation, carrément. Non, mais les reprogrammations, je connais plein de mecs qui font ça, c'est formidable, mais bon, voilà, tu sors du cahier des charges du constructeur et tu demandes au moteur d'avoir un autre comportement, tu demandes autre chose. Donc, si tu demandes autre chose, tu demandes autre chose, c'est ce dont on parle, la reprogrammation, tu changes la courbe d'allumage et la courbe de remplissage du moteur, donc tu peux avoir effectivement une courbe de puissance qui est plus courte, avec un machin qui est explosif, avec des rendements, donc là, tu perds l'économie de carburant, tu perds tout ça, et au profit d'un moteur qui va déménager, mais qui ne va pas durer longtemps. J'ai un cousin qui a fait ça sur son Jeep Wrangler, il passe de 220 chevaux à 240 et il gagne 40 Nm de couple. Ouais, mais ça reste encore, tu vois, ça reste encore une programmation raisonnable. Donc, la fluidité ne va pas être trop impactée. Après, il aurait pu mettre plus, mais là, le moulin, il ne fera pas long feu. Ouais, c'est ça, après, lui, lui, ce qu'il voulait surtout, c'était un peu plus... Le moteur, le moteur, la transmission, tu vois, tout ça, la boîte de vitesse, elle n'est pas prévue. L'idée, ce n'est pas de lui faire encaisser des accélérations brutales, etc. Parce que, quand tu veux, si tu veux un truc qui a des accélérations brutales, normalement, tu changes la boîte. Si tu décides de te lancer dans la course de côte, tu achètes une Renault 5, bon, la boîte de vitesse qu'on va te mettre dans le truc, ce n'est pas la boîte de vitesse que tu avais dans ta Renault 5 pour aller faire tes courses. Parce qu'il faut une boîte qui envoie, avec des rapports courts au début, enchaînés, puis de plus en plus long pour avoir de la vitesse, un truc qui est capable d'accepter que tu remettes un coup de troisième quand tu es en quatrième à la toque, que l'ensemble supporte le choc. Ah bon ? C'est la bagnole que tu as achetée, c'est ton concessionnaire. L'objectif, ce n'était pas ça. Si tu vas voir ton concessionnaire, tu lui dis je vous achète une Clio, je ne sais pas quoi, 1600 essence, mais je veux faire des courses avec, le mec, il va dire attention, si vous voulez faire des courses, la garantie, par contre, s'arrête dès que vous êtes passé sur le machin. Parce qu'on n'a pas prévu, en fait, Renault, quand ils ont fait ça, ils n'ont pas prévu que la bagnole allait sur un circuit. Si vous voulez acheter une voiture pour faire ça, vous allez chez Renault Sport et là, vous achetez une bagnole compétition client qui est prévue pour en prendre plein la gueule et bien entendu, il n'y a pas de garantie. Avec ton chéquier, il donne des caisses, tu les mets dans le fond du camion, tu rentres avec la bagnole et roule ma poule. Après, il faut dire que la voiture, si elle est homologuée, ils font la route. Ah ben, c'est vrai, non mais, c'est... Alors après, ça dépend des pays. Je sais que, par exemple, en France, tu n'as pas le droit de toucher à la puissance du moteur. C'est clair, net et précis, tu n'as pas le droit. Après, sur le châssis, tu as le droit... Enfin, ce qui est toléré, c'est de mettre des amortisseurs un peu plus fermes. Le freinage, tu peux le modifier, c'est toléré. Attention, attention. Attention à que des amortisseurs plus fièves... C'est comme les mecs qui mettent des jantes de 20 pouces ou de 22 pouces sur des bagnoles. Il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire que le constructeur, quand il fait une bagnole, il dit, nous, pour cette voiture, on fait des jantes de 18, de 19 et de 20. Si jamais tu mets des jantes de 22 pouces et qu'elles passent, le jour où tu as un carton, ton assureur te dit, monsieur, 22 pouces, vous êtes hors, machin, vous n'êtes pas assuré. Terminez. Ton contrôle technique, il n'est pas bon non plus. Non plus. Il n'est pas bon. Il y a un autre truc. Il y a des mules. On va dire, une bagnole, peu importe la marque, le constructeur va dire, c'est grand maxi 18 pouces. Tu mets du 19, tu es content, c'est joli, mais ton compteur, il est faussé. Quand tu es à 130, tu as ton compteur. Si ça se trouve, en réalité, tu peux être à 133, 134 kilomètres. Mais ça dépend de la taille de ton pneu. Il ne faut pas... Je veux dire, après, tu as des... Je veux dire, suivant la taille des jantes que tu mets et la taille des pneus, tu as le même... Tu as le même diamètre de circonférence, donc tu as exactement la même dimension, la même vitesse. Si jamais tu es homologué pour tel monde de pneus sur 18... C'est pour ça qu'il y a un maximum. C'est pour ça qu'il y a un maximum. Si jamais tu avais des 18, on va dire que la tolérance maximum, c'est des 20 pouces, parce qu'effectivement, tu vas descendre la hauteur du pneu pour pouvoir avoir une circonférence qui va être un peu la même. Par contre, quand tu fais ça, souvent tu mets des pneus plus larges, donc tu augmentes la surface au sol, donc tu fatigues plus la boîte, tu consommes plus, tu as un rendement et un comportement du moteur qui est moins efficace que si tu as des pneus plus étroits. Tout ça. Tu vas tirer plus sur des triangles, et si l'en bloc vont prendre du clac, enfin voilà. Si elle monte homologuée, c'est pas pour rien, c'est aussi pour la fiabilité. Rien à voir. Avec la nouvelle Papa Mobile malgache, elle est très bien cette Karenji, alors pas celle du pape, mais le modèle normal, il est pas mal, il est assez intéressant. La Karenji qui est une bagnole avec une transmission d'Angèle, les frères d'Angèle qui sont bien connus en France, et un moteur Peugeot je crois. Bon, par contre, le moteur, il est un peu court, je crois que c'est un 1600, sans vanne EGR, sans rien du tout, ils ont tout enlevé là-dedans, donc il n'y a pas eu beaucoup de, ils n'ont pas fait beaucoup d'études pour que ça marche bien, donc le moteur il est un peu plus court, je crois. Enfin bon. Mais voilà, comme dit Kyrgios Baal, il faut acheter une voiture de course, si vous voulez faire des courses, c'est de mieux. Ouais. 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 Après, je veux dire, il y a peut-être certains préparateurs qui sont homologués par les constructeurs, comme ABT pour Volkswagen, je veux dire, si tu mets une puce ABT sur ta Volkswagen, normalement, tu as toujours la garantie qui se poursuit si tu achètes une voiture neuve. Mais attention, il ne faut pas confondre la garantie du constructeur et l'homologation en France. Il y a deux choses séparées. Je sais qu'en Suisse, tu peux mettre une puce ABT sur ta voiture Volkswagen, voilà, c'est homologué. Après, en France, je ne sais pas. Là, c'est encore autre chose. ABT, c'est quand même des ingénieurs, ce n'est pas des gars de mon niveau. Ce sont des gars qui ont fait des études, qui ont quand même, voilà, c'est quand même reconnu. Les gars, ils peuvent très bien partir de chez ABT et y aller travailler chez Volkswagen ou aller même bosser chez même un autre constructeur en développement. Ils ont les connaissances, ils ont fait les mêmes études. Non, mais ils sont reconnus par Volkswagen. Je veux dire, tu mets une puce ABT sur ta Volkswagen, je veux dire, tu as la garantie du constructeur. Tu gagnes 7 chevaux et demi, tu es incapable de faire la différence entre avec ou sans la puce, mais par contre, le mec, il te l'a vendu, oui. Les puces, elles font moins 70% de pollution en plus. Oui, en plus, oui. Mais attends, seulement le jour du contrôle, c'est ça qui est bien. Le reste du temps, tu as quand même le plaisir de polluer comme les autres, sinon on peut plus, même. Non, mais c'est vrai, ça me fait penser à tous les mecs, tu disais, qu'ils mettent des pots d'échappement sur les motos qui font un bruit insondable, on leur dit, on leur dit, donc les mecs font chier tout le monde, ils réveillent le voisinage, ils participent à faire qu'il y a des gens qui détestent la moto parce qu'ils se disent que les motos, ça fait du bruit. Et tout ça pour gagner 10 chevaux. 10 chevaux sur la nationale entre chez eux et le supermarché où ils vont, ça ne veut rien dire. le mec qui fait 10 chevaux, ils balancent 40 décibels de plus, ouais. Insupportable, je les déteste, les mecs qui font chier tout le monde. Bon, on va se casser là, on est lundi aujourd'hui et oh, attention, je salue celles et ceux qui ont la patate qui sont sur le chat de Maurice Radiolibre, je salue Lydie de Chantilly. Bon, elle a baissé un peu en comment je pourrais dire ça, elle excite moins les garçons, Lydie, parce qu'elle s'est trouvé un mec sur le chat de Maurice Radiolibre, donc maintenant c'est devenu une dame de je ne sais pas qu'un 47 ans, alors qu'avant ça, c'était une, pour beaucoup de garçons qui venaient sur le chat, c'était une fille excitante, une fille excitante de Chantilly, elle parlait de ses seins, de son entrejambe, de ce qu'elle pouvait faire avec les garçons et tout ça, donc les mecs, ça en est fou total, et puis maintenant qu'elle s'est trouvé un mec, c'est une moment de 47 ans, c'est à peine si elle ne leur dit pas calmez-vous les garçons. On espère que ça va se passer respectable, respecté, on va dire, Lydie, il faudra que tu nous racontes ce qui se passe avec ce monsieur que tu as rencontré pendant cette émission. Et je salue, bien entendu, on est là, ceux qui sont sur le chat de notre chaîne YouTube et qui participent aussi à l'émission. Elle est mariée, elle ne montre plus ses seins, c'est chiant, je suis d'ac. Il faudra attendre qu'elle soit démariée, elle les remontrera, peut-être qu'on sera moins intéressée parce qu'elle sera plus vieille, mais bon. C'est quand même ça la vérité vraie. Le temps passe pour tout le monde. Bon, on va faire les conclusions, on va écouter la conclusion de Fred à Saint-Paul de Fenouillet. Salutations à tous les ruraux, la France, ça restera un pays de paysans dans tous les sens du terme. Bonne soirée, Maurice. Bien envoyé. Encore une bonne nuit à toi, merci d'être venu et bonne chance pour les rencontres. la conclusion du syndicaliste James à Lyon. À Lyon, salut tout le monde. Adhérez au club de ceux qui ont la méfiance infuse avant d'adhérer au syndicat. Bonne nuit. Tu nous donneras l'adresse du club. Allez, à Rock'Hanroy, bonne nuit à toi. La conclusion de M. Trucks et Astuces, Fabrice à Vincennes. Oui, ça marche pourtant. Je demandais sûrement demandez sur la balise Argos la.balise.argos à gmail.com Rappelez-vous surtout que Fabrice n'a pas de voiture. C'est surtout ça qui va vous aider. Fabrice ? Ah, là, là, sacré Maurice. Bon, je t'aime. Je t'aime, Maurice. Tu le sais, ça. Je vais te gêner, là. Mais non, mais dans le sens amical, bien sûr. Parce que tu es mon meilleur. Ami, en effet. Et voilà, on y est. Allez, bonne nuit à tout le monde. Bonne journée à Maurice. Ciao. Rock'Hanroy, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Clermont-Ferrand. J'ai passé une bonne soirée. Je me suis bien marré. Et puis, c'était cool. C'était sympa, comme d'hab. Je l'avais dit. Rock'Hanroy, bonne nuit à toi. Et la conclusion de Nordine à Neuchâtel en Suisse. Alors, je voulais dire que peut-être le golf, c'est peut-être plus accessible qu'on pourrait le penser parce que, bon, il y a tous les prix. Il y a des golfs qui sont relativement accessibles. Et je voulais souhaiter une bonne soirée à tout le monde, une bonne nuit et une bonne journée de travail pour ceux qui travaillent demain matin. Canorale et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. J'adore ce programme. Je vais te laisser avec un titre dont moi, j'étais complètement fan. Complètement fan. J'étais fou de ce morceau. Et puis, à force de... Tu le connais bien, toi aussi. À force de l'entendre, j'en ai eu un peu ras-le-cul. J'en avais marre de l'entendre, le truc. Donc, on a arrêté complètement de le diffuser, tu remarqueras. Et puis là, c'est revenu.